Monsieur Serge Bardi pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'économie sociale et solidaire, par l'absence de définition précise, a longtemps souffert d'un manque de reconnaissance. J'ai ainsi eu à cœur, en commission du développement durable et par la présentation de 11 amendements, puis aujourd'hui devant vous, de défendre et d'enrichir ce projet de loi qui permet de combler cette lagune. L'article 1er, par sa définition inclusive de l'ESS, apporte enfin cette reconnaissance aux acteurs du secteur, créateurs ces dix dernières années de plus de 440 000 emplois nouveaux dans nos territoires. Ils répondent à autant de besoins sociaux dans des domaines en croissance, à haute utilité publique et sociale, telles que l'économie circulaire ou la transition énergétique. Actuellement chargé d'une mission interministérielle sur le déploiement de l'économie circulaire dans la filière papier recyclé, j'ai notamment pu constater la place significative que les entreprises d'insertion ont acquises auprès des donneurs d'ordre du secteur du recyclage et des déchets. Ces entreprises s'inscrivent dans le champ de l'insertion par activité économique et plus largement dans celui de l'ESS. En conjuguant intelligemment projet social, viabilité économique et développement durable, elles établissent un lien naturel entre deux mondes, celui du secteur économique classique et celui des personnes éloignées de l'emploi, en leur offrant également un véritable trampoline vers l'emploi durable. Comme vous l'avez souligné, Madame la Ministre, deux mondes qu'il ne faut pas opposer. Leur complémentarité est un véritable plus pour l'ensemble de notre économie, pour l'emploi, pour notre pays. Les acteurs de l'ESS constituent un précieux élément du changement. Je me félicite donc de que ce projet de loi leur donne une reconnaissance et des perspectives nouvelles de modernisation et de financement. Merci. Merci.